Musique Troisième jour avec la famille Briavel. Re-bonjour Coco. Bonjour. Bonjour Gilbert, bien sûr. Donc on va parler maintenant un petit peu de cette carrière. Est-ce qu'on peut parler de carrière ? C'est une carrière, hein ? Oui, oui. Quand même, avec une belle réussite. Un jour, à Arles, il y a un directeur artistique de chez Philips qui vient enregistrer, je crois, des... Tu ne penses pas, c'est comme on disait. Des tambourinards. Des tambourinards. Tambourinards et galoubés. Et qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, on jouait à Arles et il y avait donc un jazz club où Francis Héritier s'occupait de ce jazz club. Donc Francis Héritier, sa famille avait un magasin de musique qui s'appelait Bourdelon. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Bourdelon Musique à Arles. Il était représentant à la DEM, son mari. Il était peut-être représentant à la DEM, oui. En tous les cas, il faisait partie aussi du syndicat de l'initiative d'Arles. Et il nous dit... Enfin, il nous dit... Il dit à ma mère, il vient Philips de Paris pour enregistrer. Donc c'est galoubé, c'est tambourinard. J'aimerais essayer de les faire enregistrer pour les faire écouter à Paris. Ça fait qu'il a fait des pieds et des mains. Il nous a fait venir. On a enregistré un morceau. Et tout ça, c'est parti à Paris. Et donc, une semaine après, je pense qu'on a reçu une lettre en demandant si on voulait bien aller enregistrer un disque chez Philips. T'aurais été oublié un truc. J'ai oublié quoi ? T'aurais été oublié, sinon ça va un peu vite. Vas-y, vas-y. T'aurais été oublié de dire qu'on était cachés derrière un rideau. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah oui, on était quatre cachés derrière un rideau. Pendant que les autres, ils enregistraient avec les galoubés. Et quand ça a été fini, il nous a fait signe, monsieur Héritier, de commencer comme ça, derrière le rideau. Absolument. Et lui a ouvert le rideau après, juste au moment, et quand ils ont vu des gamins qui jouaient, c'était la folie. Voilà, c'est ça. Ça, j'avais oublié. C'était un peu, ça aurait été dommage. C'était un peu, ça aurait été dommage. Je ne vais pas parler de ça. Le rideau derrière le rideau. Très bien. Tout le temps, on est tout le temps derrière le rideau. Eh oui. Avant de commencer, comme quoi, tu vois. Donc, cet enregistrement va à Paris. Va à Paris, oui. Et là, donc, on reçoit un courrier. En disant, on aimerait bien enregistrer. Ouais. Voilà. Chez Philips. Chez Philips. Oui. Prestige. Ah oui, oui. La maison Philips, quelque chose à l'époque. Cinq ans d'exclusivité. Oui. Aussi. Pas rien non plus. Ouais, là, on signe un contrat de cinq ans. Et il y a un premier disque que tu sortes. Un premier disque. De suite. Il y a combien de morceaux sur ce disque ? Je crois qu'il y en avait douze. Ouais, je crois que c'était un de ruisse. Oui, c'était un trente-trois. 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 Un vinyle. On n'écoutait que les trois sur la pochette. Les trois frères. Il n'y a que les trois frères sur la pochette. Oui. Celle-là. Deux guitares et une caisse claire à la place de la batterie, quoi, pour représenter le drôme. En tout cas, dans ces années-là, la caisse claire était... C'était à la mode. Avec les yéyés. C'était à la mode. Tu as raison. C'était à la mode. La sème-balle et la caisse claire, on les disait ça. La caisse claire et les barrières. C'est des barrières. Oui. Deux petites barrières et la caisse claire. C'était ça. Oui. Donc, début extraordinaire. Début extraordinaire. Mais toujours la maman qui pose derrière. Ah, oui, oui. Ça, c'était... Elle était toujours... Est-ce qu'elle était du genre à rentrer par la fenêtre si on lui fermait la porte ? Absolument. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, elle vous a quand même impulsé. Ah, oui. C'est elle qui nous a mis quand même sur les rails aussi. Oui. Oui, mais c'était quand même enthousiasmant, ça. Ah, oui. Oui, oui. Vivre de la musique. Eh oui. Et puis vous. Oui. Vous ne réveillez pas comme Mme Angot de devenir avocat. Ah, non, non, on ne rêvait pas à ça. Ou balayeur municipal. Ou montard de la route. Non. Non, non, non. On va dire un mot assez long. Est-ce qu'on pourrait parler de Brassens ? Ah, ben oui. Parce que Brassens, qu'est-ce que ça représente Brassens pour vous ? Pour vous, c'est-à-dire, gens du voyage, qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, moi, en tant que guitariste, ça représente beaucoup de choses. Oui. Parce que quand j'ai commencé la guitare, j'ai quand même regardé Brassens. Oui. Je regardais les accords qu'il faisait. Oui. J'ai essayé de trouver tous les accords. Et bien ceci-là fait des accords. Oui. Et bien placé au bon moment. Oui. Donc, pour moi, déjà, c'était guitariste. Peut-être pas au départ au niveau parole, mais ça m'est venu après, ça. Oui. Après, j'ai compris Brassens après la guitare. Donc, quand j'ai eu 17, 18 ans, là, j'ai dit, bon, maintenant, je m'intéresse à ce qu'il dit. Et est-ce que cette philosophie de Brassens, elle rejoint la vôtre ? Ah oui, moi, je... La vôtre, toujours, en tant que gens du voyage, hein ? Moi, pour moi, oui. Oui, oui, je crois que c'est beaucoup. Moi aussi. Beaucoup, parce que Brassens, c'est quoi ? Brassens, c'est l'amitié, la fraternité, la famille. Oui, voilà. C'est la musique, c'est la boisson, c'est la musique. Oui, c'est ce que j'aurais voulu dire. C'est les copains, c'est, tu vois, c'est tout ça. Et ça, ça peut aller qu'avec nous, ça peut que coller qu'avec nous, ça, tout simplement. D'ailleurs, Brassens, c'était beaucoup admiratif des gens du voyage, aussi. Oui, oui. Même lui. Mais oui. Et voilà, vice-versa, tu vois, ce n'est pas... Oui, oui, oui. Non, non, il n'y a aucun souci de ce côté-là, hein ? Le côté anarchiste... Oui, c'est bien, ça. Oui, c'est bien, oui, évidemment. C'est très bon. C'était un bon, anarchiste. Bon, anarchiste, bien sûr, non, c'est pas un de ceux qui mettaient des bombes au début du siècle, non. Ça a collé à nous, ça, parfaitement, tu vois ? Ah oui, Brassens, c'est sûr. Pour ça, oui. Et après, je crois que vous avez joué des morceaux de Brassens, là, récemment, non ? Oui, on a enregistré quelques morceaux, oui. Si, on a enregistré quelques morceaux, oui. Quelques trucs. Oui, mais sur scène, il n'y a pas eu... Eh bien, sur scène, on a fait Vaison la Romaine avec André Chiron. Eh bien, voilà, oui, avec André. Voilà, oui, 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 oui. Non, allez, raconte-moi Vaison la Romaine avec Chiron. On parle de Vaison la Romaine, mais bon, et après, on parle d'André Chiron aussi, on parle de Georges Boulard. Oui. Georges Boulard, qui ressemble étrangement, d'ailleurs, à Georges Brassens. Oui, oui, oui. Oui, il a vraiment... C'est la peau du personnage. L'entente avec André. Avec André, très, très bonne entente. Oui. Ah oui. Qui... Il fait partie aussi de cette confrérie, si on peut dire. C'est la famille des musiciens. Oui. Voilà, c'est tout ça, c'est tous les copains, c'est les copains. Dans les musiciens, je fais deux distinctions, moi. Oui. Ceux qui jouent avec le sourire, ceux qui ne jouent pas avec le sourire. Ah, voilà. Donc, André fait partie de ceux qui jouent avec le sourire. Avec le sourire. Oui. Comme vous. Il suffit de te regarder à la batterie, alors là, tu nous en fais. Oui, mais j'ai toujours été comme ça, hein. Mais ça doit être ça, ça doit être ça pour tous les musiciens. Je ne vois pas, oui. Les musiciens tristes, c'est encore plus triste que le frère. C'est vrai que ça... Oui. Non, non, moi, c'est ma façon, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Oui. Et je ne peux pas m'en empêcher, tu sais, c'est naturel. Oui, oui. Le sourire est sur la face. Comment on dit ? Sur la face. Oui, c'est ça. J'ai le sourire posé sur les verres. Oui, c'est ça. C'est joli. Voilà. On n'avait pas besoin de se mettre devant un miroir pour jouer. Moi, j'ai connu, par exemple, des accordionistes qui se mettaient devant un miroir et regardaient la façon qu'ils posaient tout un souriant. Ah, mais alors là, le sourire accordioniste, il est un peu surfait quand même. Il est surfait, oui. Il surjoue, comme on dit au théâtre. Il surjoue. C'est vrai. Ah oui, le sourire accordioniste. Bon, rien contre les accordionistes. Non, non, mais il faut reconnaître que c'est vrai. Mais ça ne m'étonne pas ce que tu me dis là. Ah oui, oui. Qu'ils étudient. Devant un miroir la position. Comme ils sont bons. Oui, oui. Oui. Eh oui, c'était ça. Donc, vous avez fait de l'accompagnement. Oui. Oui. Beaucoup. Qui ? L'accompagnement, qui, au niveau, sur les chanteurs ? Oui, 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 l'accompagnement chanteur. Alors, sur les chanteurs, on faisait des premières parties, hein, qu'il y avait en pendant. Des gens qui sont venus, qui ont menacé les étariens, comme on avait croisé, comment, Lama à l'époque ? Oui. On avait croisé Lama. Bon, après, alors, il y en a un qui ne me revient pas en tête, qui a fait une carrière superbe, mais en tant que compositeur, qu'on parle aujourd'hui, mais tu sais, des fois, il y a des trucs que j'ai oubliés, et quand on l'a croisé, c'était rien du tout. Enfin, il n'était pas, pardon, je reviens là. Oui, non, 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 non. Il n'était pas rien du tout. On a compris. Il n'était rien du tout pour les gens, voilà. Bon, après, il y en a qui sont, comme Lin et Willy, aussi, voilà, Anne Kern, qui, Georgette Lemaire, aussi, au premier temps, aussi. Tu vois, tous ces gens-là, ils sont faits comme nous, mais peut-être un peu plus que nous. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des gens qu'on a oubliés. Et nous, nous, on est pour vous. Ils sont passés, et vous, vous êtes à la trame. Et nous, on est toujours à la trame, et nous, on n'est pas passés à la trame. Oui. Tu vois, quoi. Et le ballet ? Si on parlait un peu du ballet, parce que vous devez avoir des galères à raconter, là. Alors, allez, raconte-le une galère. Ah, bon, je commence par le premier. Ah, ben, vas-y, je commence. Ça peut être une galère, celle-là. C'est là où je me suis découvert. Tu peux te parler quand je me suis découvert l'âme de musicien ? Oui. Comment j'ai fait ? Alors, mon premier, pour moi, c'est un bourre. Quel âge, tu as ? Ah, j'ai 9 ans. Ouh là là. Il y en a encore un demi, j'ai été à peu près. Oui. Et c'est là que je me découvre l'âme de musicien. Comment ? C'est Coco qui m'embauche. Oui. Il faut jouer, déjà. Oui, oui. Il y avait leur caisse de balle, déjà. Oui. Il m'embauche, parce que je vois pourquoi. Et je dis, après, j'ai su pourquoi. Parce qu'il n'avait pas de pied de micro. Donc, mon premier soir de balle, j'ai tenu le micro à la cordoniste toute la nuit. C'était à Opet de Vieux. Et je servais de pied de micro. Tu étais le pied de micro. Mais je veux te dire, ça m'a tellement gonflé. C'est une galère, la preuve. Ça m'a tellement gonflé que deux mois après, j'ai rentré comme batteur dans son orchestre. Pour te dire, voilà. Super. Voilà, c'est bon ça. Mais une galère, mais il y en a. Il y en a, il y en a. On joue avec un piano, tu te rappelles ? Un piano droit. Oh là là. Alors, on avait toujours ce piano droit comme train de baller. Avec une touriste. Alors, il est à 4h du matin. Il fallait se mettre à une estafette. À date d'une estafette. Oui. Ou un H-Y. On mettait ce piano, on le remontait tout le temps de là. Et un jour, on est allé à Saint-Ambois. Tu te souviens ? Oui. C'était Saint-Ambois. C'était un piano. Oui, je le connais. On a mis le piano. On a fini, il était 4h à peu près. Ça nous a tellement gonflé, pardon, excusez-moi de l'expression, que le piano doit y être encore. Alors, on a tous les étudiants de brûl. Le piano est laissé. On a tous les étudiants de brûl. Tu te racontes ? Oui. Tu ne me souviens pas de l'année. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, à force d'être transporté, il devait être assez... Il fallait l'accorder tout le temps. Oui, voilà. Maintenant, Coco, dans le Côte d'Huit, il y en a eu à lire. Non, dans les galères, ça n'est pas... Ça suffit ? Ça suffit, dans les galères ? Non, c'est les galères. Oui. Non, il y a eu des petites galères, mais c'est rien. Après, tu ne penses plus, parce qu'après, tu as tellement de plaisir. Mais c'est l'enthousiasme aussi, les galères. C'était le repas qu'on faisait avant d'attaquer aussi. Voilà. Quand on fait toujours le saucisson à l'ail. Voilà. Il y en avait marre, 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 c'était toujours pareil. Parce qu'on tournait avec un tourneur, un tourneur qui avait des rotondes à l'époque. Ça appelait André Bernard, comme... Ah, c'était pas la même. Non, pas la même. Il avait des rotondes, et nous, vous avez pris sous... Bien, on était à Paulorchestre, sur l'isane, après ce qu'il disait. Et donc, on faisait, bien souvent, des fois, une vingtaine d'affaires dans l'année. Oui, oui, c'est ça. C'était tout le temps la même chose, c'est lui qui faisait le repas. Il mangeait au milieu de la rotonde, dans la toile, il faisait froid. C'était tout le temps que c'était l'hiver. Et c'était du saucisson à l'ail. Et le litron. Et aujourd'hui, tu en manges encore, le saucisson à l'ail. Ça me dégoûte quand je le sens, je vois la toile devant moi. Des fois, c'était les choucroutes. Les choucroutes aussi. Enfin, tu vois, c'est... Oh, il y a des choses. Ta première guitare, alors. Raconte-toi ta première guitare. Ah, ben, ma première guitare, donc, que j'ai eue pour jouer vraiment la... Non, 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 ta première. Ah, non, ma première ? Ah, c'était pas une guitare, c'était une mandoline. Oui. Oui, oui, mon grand-père avait fait un déménagement. Et puis, cette mandoline a été accrochée après le mur, quoi. Puis moi, je regardais, j'aurais bien voulu la voir avec moi. Et puis, le copain, mon grand-père, il a dit, mais qu'est-ce que tu regardes ? Je lui dis, mais je regarde là, ça. Ah, mais c'est une mandoline. Tu la veux ? Ah, ben, oui, je la veux, oui. Il me la donne. Bon, ben, j'étais content. Mais il n'y avait pas de cordes dessus. Voilà, il n'y avait pas de cordes sur la mandoline. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris cette mandoline, j'ai été dans le garage à mon père. Oui. Et il avait des vélos. Alors, je faisais des câbles de vélos. Et je les ai mis dessus et je fais des sombres. Des câbles de frein ? Des câbles de frein, oui, que je dénudais. Oui. Et que j'accordais un petit peu et je faisais des notes là-dessus. Oh là là. Voilà, ça, c'était ma première guitare. Enfin, la première vraie guitare, maintenant. Ma première vraie guitare, quand j'ai appris, alors. Oui. Oui, j'avais, mes parents m'avaient acheté une guitare chez Moritini, à Avignon, en italien. Oui, j'ai bien compris, oui. Oui, Moritini. Et qui, lui, m'a appris la guitare. Mais il m'a appris la guitare, il m'a appris un petit peu de classique, les premiers accords, les arpèges, les trucs comme ça. Mais ça, ça a été vite fait. En trois mois, j'en savais peut-être plus que lui après. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui arrive souvent, oui. Et puis après, j'ai eu un professeur, donc, Loulou Apprin, de Château-Renard, qui, lui, il jouait avec, il accompagnait Colette Renard. Colette Renard, oui. Alors, lui, il m'a appris la guitare. Et là, j'ai commandé... Enfin, mes parents ont commandé une Gibson, à l'époque. Voilà, une Gibson, donc... Ils sont en train de fermer, là. Ah oui. Les paillettes, hein. La maison Gibson, oui. Oh, d'accord. La paillette. J'ai mis six mois pour l'avoir. C'était la Gibson électrique, là. 175. Oui, électrique. Avec le bouton, on s'y l'a... Ah, là, sur le haut. Avec le pan coupé. Eh oui, le pan coupé. Voilà, ça, c'était ma première verrée guitare. Ah, là, là, ouais. Et donc, c'était... C'était une mise de fond. Ben, je me rappelle du prix, disons. Ah, oui ? Mes parents l'avaient payé 3 300 francs en 1964. Oui, ça faisait une belle somme. Une belle somme, oui. Et je l'ai attendu 6 mois. Et je l'ai attendu 6 mois. Ça a été faite à l'année. Oui, mais ça, c'était normal. Oui, ça avait zéro à la boîte. Et l'année de Chicago. Oui, Chicago. Ah oui, Chicago. C'était terrible, là-bas. Ah, là, c'était terrible, là-bas. Oui, ça, c'est... Et première batterie ? Ah, première batterie, tu sais, alors, voilà. Ça, c'est une bonne question, parce que je me souviens bien. Oui. Alors, elle a été achetée, cette batterie. C'est ma mère, pas moi, hein. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai attaqué la batterie, c'est en allant à l'école. Tu vois comme quoi j'allais à l'école, la tête. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, je montais à l'école et puis je flamais. Je suis passé devant un champ de... Je crois que c'était des oliviers, je me trouvais deux arbres. Oui. Et j'ai cueilli deux baguettes. Et quand je suis rentré de l'école, j'ai repris les bouts de bois que j'avais mis. Je suis rentré avec moi, j'ai pris une boîte à couture. Alors, une boîte à couture, c'était... Elle avait une boîte à couture, ma mère, avec... Tu sais où on... Tu te rappelles les boîtes de conserve, de prunes, de trois qui m'ont suivi ? Oui, bien sûr. Voilà, c'était ça qu'elle avait. Elle avait un truc, elle avait fait un couvercle. Et j'ai pris ça et j'ai tapé là-dessus. Voilà. Et ma première batterie, on l'a achetée à M. Morel. Pas si tu as connu, ça me dit. C'est Rémi, qui était batteur. Voilà, Morel. Et ma première batterie était une Asba. Oui, très mauvaise. Oui. Mais c'est pas grave, c'était une Asba. Oui. Voilà. La marque Asba, c'était quelque chose. Complète. Elle était complète. Oui, oui, oui. Non, on l'écoute, c'était fabuleux. Parce qu'il m'avait fait le cadeau d'une housse. C'était pas des housses. Il avait une grosse... Je ne sais pas si tu te souviens, une grosse malle en forme de cercueil de l'époque quand on voyageait. Un malle de diligence, c'était. Un malle de diligence, oui. Il était tout à l'intérieur d'un. Et quand on misait la batterie, moi je travaillais, faisais le bal. Et c'est ma soeur, il y avait un mâtelac, ma mère elle avait fait ça. Parce que ma soeur était toute petite et elle l'appuchait dedans pour qu'elle a l'ombre dedans pendant que nous on jouait. Voilà. Ah oui. Il faisait son lit. Vous avez un homme d'accord, parce que moi je ne sais pas, je suis là, je connais pas tout. Mais elle fait partie toujours de la famille. Ah ben oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très loin de vous. Non, elle n'est pas loin. Elle est à combien, à 10 kilomètres ? Vous vous êtes débrouillés pour être tous... Oui, à peu près au même endroit. À 10 kilomètres les uns des autres. Voilà. C'est fantastique. Et les fêtes ? Vous les passez combien ensemble ? Les fêtes de la maison ? Oui, oui, de la maison, oui. Noël, les choses comme ça. Oh ben oui, on est passé. Anniversaire. Ah ben oui, tout se passe à la maison. Tout le monde se retrouve. Et tout le monde se retrouve. Ça fait des grandes... Ça fait des belles tablées. Oui. On va faire un peu de musique et puis on se retrouve demain. D'accord. Vous serez là au rendez-vous ? On sera là, bien sûr. Ok. C'est parti. 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 C'est parti.